Hello, je voudrais te souhaiter la bienvenue dans ce programme de biologie de Ken Academy. La biologie, tu le sais peut-être, c'est l'étude de la vie. Et la vie, c'est probablement un des sujets les plus intéressants qu'on puisse imaginer. Et quand je dis vie, je ne parle pas seulement de nous, les êtres humains, mais je parle également de tous les animaux, de toutes les plantes, et même des bactéries. C'est absolument fascinant. Comment se fait-il qu'en partant de molécules et d'atomes inanimés, tu vois là par exemple, c'est une molécule d'ADN, comment se fait-il qu'en partant de ça, on puisse obtenir des êtres vivants d'une telle complexité ? Et puis qu'est-ce qui détermine le fait d'être un être vivant ? Eh bien, les êtres vivants, ils font passer l'énergie d'une forme à une autre. Ils vont utiliser l'énergie pour changer. Ils vont utiliser l'énergie pour grandir. Et finalement, grandir, c'est une forme de changement. Ils vont utiliser l'énergie pour se reproduire. Tout ça, ça nous amène à des questions absolument fascinantes. Comment font-ils cela ? Tu vois par exemple, on peut se demander comment ça se fait qu'on mangeait, comment on fait pour manger un gâteau ? Comment ça nous permet de bouger, de penser, de faire tout ce qu'on fait ? Sommes-nous semblables à une plante ? Sommes-nous semblables à cet insecte ? Étonnamment, nous sommes étrangement semblables à tout ça. En fait, on a bien plus en commun avec les arbres que tu peux voir à travers ta fenêtre, avec tous les insectes, les abeilles qui sont en train de bourdonner que tu ne le penses. Même avec les bactéries, qui sont à l'échelle microscopique. Nous avons beaucoup en commun avec elles. Nous sommes presque constitués de la même manière. Bref, ce sont des questions fascinantes. Comment sommes-nous apparus ? Comment la vie est-elle apparue ? Et donc, dans le cours de biologie de Khan Academy, nous allons répondre à toutes ces questions fondamentales et fascinantes. Nous allons parler de choses comme l'énergie et son rôle dans la vie. Nous allons discuter des molécules importantes en biologie, et peut-être la plus importante, l'ADN, et son rôle dans la reproduction et le stockage d'informations. Et nous allons étudier les cellules. Les cellules qui sont les éléments de base sur lesquels se construit la vie. Et comme nous le verrons, même si à nos yeux, les cellules sont toutes 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 petites, en fait, elles sont incroyablement complexes. Si tu les compares à l'échelle atomique, donc l'échelle d'un atome, en fait, elles sont assez grandes. Et ce fond bleu, là, que tu vois, là derrière, c'est la surface d'une cellule immunitaire. Et ce que tu vois qui en émerge, en jaune, là, ce sont des virus VIH. Et les virus également, ils sont très, très complexes. Les virus sont des éléments absolument fascinants qui se trouvent entre le vivant et le non-vivant. Ils se reproduisent, ils évoluent, comme tout être vivant, mais ils n'ont pas vraiment de métabolisme. On va apprendre plein de choses à propos de ça. Ils n'utilisent pas vraiment l'énergie et la croissance de telle sorte qu'on puisse les associer au vivant. Et puis, peut-être, une des plus grandes questions est d'où vient la vie ? On va étudier ça en s'intéressant à l'évolution et la sélection naturelle. Bienvenue, donc, dans la section de biologie de Khan Academy. Je pense que tu vas trouver ça fascinant. Tu vas réaliser qu'en quelque sorte, la biologie est la plus complexe des sciences. Et d'une certaine manière, celle qu'on comprend le moins. Elle se construit sur la chimie, qui elle-même se construit sur la physique, qui elle-même se construit sur les mathématiques. Et la bio, franchement, même sur les dernières centaines d'années, on est juste en train de découvrir la surface de cette science. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est quand le champ de la biologie nous fait comprendre des choses à des niveaux plus profonds, à des niveaux moléculaires. On va alors se poser la question de comment on peut inventer des choses comme les ingénieurs et influencer le monde autour de nous. Ça va nous amener à toutes sortes de questions de profondeur et d'éthique. J'espère que tu vas aimer, car on va répondre aux questions les plus fondamentales de notre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada